Professeur Hafid Aouraq, bonjour. Bonjour. Alors la ressource humaine est au cœur de tout développement. Elle est créatrice de plus-value, de développement, de technologie et de savoir-faire. Comment aujourd'hui développer et valoriser les compétences, les chercheurs et la recherche d'entreprise ? Merci. Bonjour, chers auditeurs. Et puis je vous remercie pour cette invitation. Bonne année à tout le monde. Alors, la valorisation des compétences. Je pense que c'est le premier objectif aujourd'hui de la stratégie de notre tutelle. Et puis aussi de ce qu'a exprimé M. le Président de la République. Vous savez, aujourd'hui, les compétences sont au cœur du développement des nations. Le développement technologique ne peut passer que par des compétences. Mais il y a plusieurs types de compétences. Vous parlez de chercheurs. Les chercheurs, il y a trois types de chercheurs. Il y a les chercheurs académiques qui se trouvent dans les universités, qui sont les enseignants-chercheurs. Là, il n'y a pas de souci, nous avons atteint des masses critiques qui nous permettent de dire que nous avons atteint des objectifs en matière de recherche académique parce qu'à sa mesure, il y a des indicateurs qui les mesurent. Le deuxième point, ce sont les rechercheurs permanents. Là, nous sommes encore très loin des normes puisque nous avons une grande saignée dans nos centres de recherche. Le nombre est très faible. Et puis, vous avez la troisième catégorie qui sont les chercheurs en entreprise. Et là, je dirais que c'est les points faibles de notre système national de recherche. Les chercheurs en entreprise, c'est vraiment dérisoire qu'en nombre. Nous n'avons pas plus de 180 chercheurs dans les entreprises. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus grand défi pour la R&D, pour le développement de la recherche et de développement, c'est de promouvoir, d'encourager la mise en place d'un système ou d'un statut de chercheur dans l'entreprise. Le statut de chercheur dans l'entreprise est un impératif pour le développement technologique. Et puis, il y a une dernière catégorie. Ce sont les oubliés du système national de la recherche. C'est tout le personnel de soutien à la recherche. C'est tous ces ingénieurs, tous ces techniciens. Parce que le développement technologique, c'est vrai que l'acteur du développement, c'est-à-dire l'acteur, je dirais, qui fait en sorte qu'il y ait ce transfert de technologie, c'est le chercheur. Mais l'acteur principal de la mise en œuvre du développement technologique, c'est l'ingénieur. C'est le personnel de soutien à la recherche. Ce sont sept catégories qui ont été oubliées. Leur statut est vraiment un statut qui ne permet pas de les motiver à faire de la recherche. Donc, il est impératif aujourd'hui de revoir le statut du chercheur permanent, le statut du personnel de soutien. C'est un impératif pour passer de la recherche académique à la recherche et développement. Donc, voilà un peu. Maintenant, concernant les nombres, vous voulez avoir les nombres ? Donc, les nombres aujourd'hui, nous sommes à peu près à 37 000 chercheurs. 37 000 chercheurs, qu'est-ce que ça représente pour le pays ? 37 000 chercheurs, ils ne sont pas tous titulaires d'un doctorat, il faut le savoir. Donc, parmi ces 37 000 chercheurs, nous sommes à peu près à 740 chercheurs par million d'habitants. Voilà à peu près, si vous voulez, donc les chiffres que vous voulez par rapport à cela. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, qu'on a négligé quelque peu la ressource humaine ? On a accordé beaucoup d'importance, par exemple, aux moyens technologiques. On confond machine et ressource humaine. La ressource humaine, c'est elle qui est à l'origine de la création des machines. Non, ça va en parallèle. Parce que parler de la recherche, c'est d'abord créer un écosystème favorable pour le développement de la recherche. Créer un écosystème favorable pour le développement de la recherche, c'est la même chose quand on parle d'innovation. On ne peut pas parler d'innovation s'il n'y a pas un écosystème d'innovation. Donc, il faut d'abord créer. C'est pour ça que la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la direction générale, s'est forcé de mettre en place un écosystème, d'accord, qui supporte la recherche scientifique. Et cet écosystème, c'est tout cet ensemble de services communs que nous avons mis en place pour la recherche. Mais est-ce qu'on peut considérer que la formation d'élite doit passer aussi par un écosystème favorable à son émergeant ? Vous avez donné un indicateur chiffré. Vous parlez de 37 000 chercheurs dans le pays, ce qui est minime et hypsinol par rapport aux millions. C'est-à-dire, on a 740 chercheurs par million d'habitants, alors que nous avons un pays beaucoup plus petit. À côté, à nos frontières, ils sont à 2200 chercheurs par million d'habitants. Effectivement. Vous savez, il y a eu une marge de progression mondiale. La marge de progression mondiale, il y a une dizaine d'années, le nombre moyen de chercheurs par million d'habitants était à 2080 chercheurs par million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 chercheurs par million d'habitants. La moyenne dans le monde est de 1500 chercheurs par million d'habitants. Pourquoi ? Il y a, je vous ai dit, il y a une décotomie extraordinaire. Parce qu'il y a une croissance importante du nombre de chercheurs dans les universités. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de progression dans le nombre de chercheurs dans l'entreprise. Partout dans le monde, le nombre de chercheurs total dans un pays, c'est 70% des chercheurs sont dans les entreprises. Un pays ne peut pas se développer sans la R&D dans l'entreprise. Les universités sont le moteur du développement de la connaissance et du savoir. Mais ceux qui transforment le savoir en un savoir-faire, ce sont tous ces ingénieurs et tous ces chercheurs qui se trouvent dans l'entreprise. Malheureusement, nos entreprises n'ont pas la culture de la R&D. Il faut justement faire en sorte de créer un écosystème pour que l'entreprise soit productif de savoir-faire. Elle n'est pas productif de savoir-faire. Elle ne fait que du copiage et du transfert. Et donc c'est pour ça que vous avez des chercheurs qui peuvent accompagner, qui peuvent suivre, qui peuvent donner, faire ce transfert de technologie à partir de leur savoir. Mais tant qu'il n'y a pas dans les entreprises un statut qui définit qu'il y a des ingénieurs qui doivent aller, tous nos ingénieurs, nous n'avons pas des ingénieurs de conception. Le problème, pourquoi l'entreprise ne marche pas ? Parce qu'il n'y a pas des gens qui conçoivent. Il n'y a pas des gens qui conçoivent. Il faut justement aller vers ce principe de la conception et de la R&D dans l'entreprise. L'entreprise en clair ne reprend pas, ne valorise pas les produits de la recherche. Il n'y a pas de laboratoire de recherche dans les entreprises. Comment voulez-vous qu'on valorise des produits de la recherche alors qu'il n'y a pas des ressources humaines qui savent faire la différence entre ce qui est valorisable et ce qui n'est pas valorisable ? Le problème est là. Il faut d'abord qu'il y ait un interlocuteur qui a le même son de cloche que ce qui se passe dans l'université. Il faut une adaptation de l'entreprise algérienne par rapport au contexte. Je vous donne un exemple. A l'université, on est à la pointe de la connaissance. On est à la pointe de la technologie en matière théorique. C'est-à-dire que le diplômé algérien, on lui donne des connaissances nécessaires par rapport à ce qui est updaté, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il vient de l'entreprise, il trouve des entreprises archaïques qui continuent à fonctionner avec des anciennes technologies. Il ne peut pas s'adapter. Donc il faut qu'il y ait une mise à niveau de nos entreprises vis-à-vis de ce transfert de technologie. Mais vous parlez de mise à niveau de l'entreprise, mais il y a parallèlement le statut d'ingénieur. On a déstructuré l'université par rapport à la formation d'ingénieur avec la loi d'orientation de 2008. On a supprimé la formation d'ingénieur qui ne représente aujourd'hui que 0,2 ou voire 0,3%. La déstructuration a commencé bien longtemps. Parce que vous savez, dans les années 70, il y avait une politique de R&D. La politique de R&D, elle imposait à chaque entreprise nationale qui était créée d'avoir une structure de R&D. Encherche et de développement. Ce qui fait que toutes les entreprises algériennes avaient ce que nous appelons des unités de recherche et de développement. Je donne l'exemple tout simple. Par exemple, je prends Al-Hajjar. Al-Hajjar, dans les années 70, elle avait une structure de recherche et de développement. Elle avait produit à l'époque 7 brevets. Mais les brevets ne sont pas restés dans le tiroir. Chaque brevet a donné naissance à une filiale. Une réfractale, sous-dataque, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment le passage d'une économie basée sur la connaissance à une économie basée sur le développement technologique. Mais dans les années 80, ce qui s'est passé en 1986, on a déstructuré l'entreprise algérienne. Et la première victime de la déstructuration de l'entreprise algérienne, c'était la démolition de toutes les structures de recherche et de développement dans les entreprises. Ce qui fait que les entreprises sont devenues des structures de production et non pas des structures de conception. Et donc, ce qui fait qu'on n'a plus de valeur ajoutée à l'économie. On absorbe de l'argent, mais on ne produit pas de la valeur ajoutée. Et donc, tout cet acquis par la suite, il y a eu des réfrontes qui ont fait que nous étions des producteurs d'ingénieurs qui étaient les meilleurs dans le monde. Puisque tout le monde se bataillait pour avoir ses ingénieurs. Et puis, soudainement, on dit qu'il n'y a plus de formation d'ingénieurs à l'université. Plus de formation. On produisait jusqu'à 30 000, 40 000 ingénieurs par an. Et aujourd'hui, on ne produit pas plus de 1 000 ingénieurs par an. Comment voulez-vous qu'un pays qui parle de recherche et de développement, sans le moteur du développement technologique, qui est l'ingénieur ? Nous allons avoir une pénurie d'ingénieurs dans les années à venir. Si, heureusement que la tutelle aujourd'hui a compris l'enjeu, et nous avons rétabli la formation d'ingénieurs dans les universités. Et, M. le ministre, insiste aujourd'hui à ce que nous devons aller vers la formation d'ingénieurs, qui est une priorité, et aussi mettre en place ce que nous appelons des universités, de vraies universités de technologie, qui forment des technologues qui vont vers les sciences appliquées. Parce que le problème en Algérie, c'est que nous ne sommes pas une force dans la formation appliquée et dans la recherche appliquée. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est trop tard ? Comment inverser cette tendance ? Comment valoriser les chercheurs et les produits de la recherche, des outils indispensables, pour le développement dans tous les domaines ? Comment hisser la recherche, M. Hawaï ? Et c'était votre volonté, il y a pratiquement de cela... D'abord, d'abord... Comment hisser justement les produits de la recherche scientifique au niveau des standards internationalistes ? Mais d'abord, il faut valoriser le statut de l'ingénieur. Un ingénieur qui est dans un centre de recherche, il touche 30 000 dinars. Est-ce que vous voulez penser qu'un ingénieur qui touche 30 000 dinars, il est motivé pour faire de la créativité, pour faire du développement technologique ? Il est en train de réfléchir à quoi manger le lendemain. C'est un véritable souci. Alors que dans les pays frontanéaux, il y a un fois... Il faut, il faut... Et puis c'est pour ça qu'il y a eu saignée. Tous les ingénieurs sont captés par les multinationales, parce qu'ils leur offrent des salaires plus importants que les salaires que nous forçons dans la fonction. Parce que vous savez aussi, on a administré la recherche. On ne peut pas administrer la recherche, et le chercheur ne peut pas devenir un fonctionnaire comme un fonctionnaire de la fonction publique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le statut qui est mis en place pour les chercheurs est un statut d'administrer de la recherche. On ne peut pas administrer un ingénieur de conception dans un centre de recherche. Il doit rentrer à 8 heures du matin et sortir à 16 heures. Ce n'est pas un fonctionnaire. Un chercheur, il a la flexibilité. Il a cette possibilité de venir à n'importe quel moment, de rester jusqu'à minuit s'il le faut. Donc c'est tout ce statut qui doit être revu pour valoriser les compétences. Mais quels sont les moyens sur le plan législatif financier à mettre en œuvre aujourd'hui pour valoriser les chercheurs ? La valorisation des chercheurs, c'est d'abord ce statut dans la société. Le statut. Vous savez pourquoi je dis le statut ? J'étais professeur dans des universités étrangères. Vous savez, un professeur d'université, je donne un exemple en France. Il est nommé par décret présidentiel. Ça veut dire que le statut du professeur dans la société est un statut le plus élevé dans la société. C'est la reconnaissance de la société de ce statut. On ne peut pas mettre dans le même piédestal la connaissance, le muscle de la connaissance par rapport à un simple personne qui n'a pas ce statut de la connaissance. Donc c'est cette valorisation. Un chercheur à l'étranger voyage en première classe. C'est ce statut dans la société dont nous devons défendre. Si nous ne devons pas, c'est à ce moment-là que le chercheur se sentant avoir un statut des plus importants de la société. Il va fournir plus d'efforts pour pouvoir exercer ses activités de recherche. Mais est-ce que ces difficultés qui sont à l'origine de ces blocades dans le domaine de la recherche doivent être levés impérativement pour accompagner cette dynamique de développement ? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans l'après-Covid avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie ? Je vous donne un exemple très simple. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut revoir tout ce statut de la recherche. Vous avez un laboratoire de recherche. On lui donne le financement, nous donnons un financement pour un laboratoire de recherche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'il est régi par l'administration, disons, financière du budget de l'État, qu'est-ce qui se passe ? Le fonctionnement. Ça veut dire que le fonctionnement, s'il veut aller acheter un produit dont il a besoin aujourd'hui pour faire son expérience, il doit faire trois factures pro-format. Il faut qu'elles soient visées par le contrôleur financier. Le contrôleur financier prend tout ce temps pour le viser. C'est après six mois après que vous avez les visas. Six mois après, la expérience n'a plus lieu d'être. Il faut donner cette flexibilité à ceux qui gèrent de la recherche pour pouvoir avoir cette flexibilité. Un directeur de recherche à l'étranger, il a besoin de quelque chose. Ici, il a un comportement, il va l'acheter et on régule plus tard. Le problème est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable refonte du système national de la recherche scientifique. Surtout, ce n'est pas par rapport aux moyens, mais c'est par rapport au fonctionnement lui-même du système de la recherche. Mais est-ce qu'il faut une prise de conscience réelle sur la nécessité de développer et de valoriser la recherche aujourd'hui ? Nous l'avons vu avec cette crise Covid. Au niveau de tous les États, à travers le monde, tous les pays se sont impliqués pour encourager les laboratoires à trouver le vaccin. Je vais vous dire, la valorisation n'est pas de... Quand on parle de valorisation, on écrimine en premier lieu le ministère de l'enseignement supérieur parce qu'il n'a pas valorisé. Ce n'est pas le ministère qui doit valoriser les produits de la recherche. C'est l'entreprise qui doit valoriser les produits de la recherche. Un chercheur est là pour développer de la créativité et développer des produits. Vous savez, dans tous les pays du monde, ils ont établi des échelles TRL. Dans tous les pays du monde, l'échelle TRL comprend neuf étapes. Dans tous les pays du monde, le chercheur arrive à l'étape 4. À partir de l'étape 4, c'est-à-dire qu'il a découvert, il a produit un produit qui est fonctionnel dans son système réel. Après, c'est la prise d'un autre secteur de ceci pour pouvoir faire ceci. Mais écoutez, cette pandémie nous a montré que nous avions des compétences, que ces compétences ont été à l'avant-garde. Nous avons actuellement 11 laboratoires de recherche qui font le dépistage du Covid-19. Nous avons effectué jusqu'à présent 90 000 tests à travers nos centres de recherche. Et nous allons ouvrir 22 nouveaux centres de dépistage. Nous sommes une action publique. Nous avons participé, les laboratoires de recherche ont participé à la lutte contre le Covid-19. Ça, il faut le dire. Ils n'ont rien en contrepartie. C'est des chercheurs qui sont là de 8h jusqu'à 3h du matin à faire du dépistage sans rien en contrepartie. Ils n'ont rien demandé. Avec les moyens de leur laboratoire, c'est un acte citoyen pour moi. Je les félicite. Et c'est un hommage qu'il faut rendre à tous ces chercheurs et tous ces personnels de soutien à la recherche qui était là. Au moment les plus difficiles. Au moment où il n'y avait que l'Institut Pasteur qui faisait. Ce sont nos centres de recherche et nos laboratoires qui sont mobilisés pour accompagner l'Institut Pasteur et accompagner le ministère de la Santé pour lutter contre ce Covid-19. Alors, Professeur Havid Aourog, je voudrais revenir avec vous sur cette valorisation de ce potentiel important dont l'Algérie a besoin fortement aujourd'hui pour son développement dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine géopolitique, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans tous les domaines. Également dans le domaine sportif, puisque l'élite sportive aussi est importante aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi zoomer et donner plus d'intérêt, puisque nous allons aborder la question du financement, les questions qui fâchent, avec bien sûr la situation actuelle que traverse le pays. Pourtant, la recherche, elle est créatrice de plus-value. La recherche, le financement, c'est 0,35% du PIB, ce qui représente l'équivalent de 35 millions de dollars annuellement. Alors que vous avez à côté l'Egypte, c'est 1,2 milliard de dollars de financement pour la recherche. Vous avez la Tunisie à côté, à nos frontières, c'est 50 millions de dollars de recherche. C'est un pays beaucoup plus petit par rapport au nôtre. Et vous avez un pays développé en Europe, c'est l'Allemagne, c'est 112 milliards de dollars pour la recherche. On ne voudrait pas aborder les États-Unis. Non, non, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le budget de la recherche annuellement, dans la loi de finance, c'est l'équivalent de 35 millions de dollars. Dans les 35 millions de dollars, plus de la moitié, je paye avec l'Algérie Télécom pour Internet. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il reste 20 millions de dollars, il reste 15 millions de dollars, 15 millions de dollars pour gérer toute la recherche nationale, tous secteurs confondus. Il faut faire de la gymnastique pour pouvoir, avec ce qui reste, le peu qui reste, pouvoir satisfaire toutes les demandes. Donc ce qui fait que nous faisons de la recherche fondamentale, de la recherche académique dans les universités, mais dans tous les pays, c'est la recherche stratégique qu'il faut mettre en place. C'est les grands investissements de la recherche. Vous avez dit, pourquoi nous n'avons pas fait le développement du vaccin ? Pour faire le développement du vaccin, il faut avoir un laboratoire P4. Un laboratoire P4, c'est trois fois le budget commandant dans une année. Donc ça veut dire que pour faire ce type de choses, il faut avoir les moyens de le faire. Nous sommes en train de réaliser un grand centre aujourd'hui de développement du vaccin à Biscara. Grâce à des compétences algériennes ici et des compétences algériennes à l'étranger, nous avons terminé la phase d'études, nous avons terminé la phase de construction, nous sommes sur la phase d'aménagement. Il faut qu'il y ait des structures comme ça, stratégiques dans le pays, qui permettent de le mettre à l'abri par rapport à tous les risques qui peuvent se mettre en place. Mais pour ça, il faut que nous puissions avoir deux types de recherches. La recherche qui est essentielle pour le développement de la connaissance et du savoir, qui est de la recherche académique dans les universités. et la recherche stratégique qui tire le pays vers le haut, et la recherche stratégique sans l'implication du secteur socio-économique. Vous avez aujourd'hui des institutions de l'État, des ministères, où il n'y a même pas un département de recherche, il n'y a même pas une sous-direction de recherche. Comment voulez-vous que ces institutions fassent de la recherche de développement, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas organisés en termes administratifs pour gérer la recherche dans leur secteur ? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous avez les compétences nécessaires pour intervenir dans tous les secteurs d'activité ? On parle de transition énergétique, de sécurité énergétique, on parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité également sanitaire. Vous parlez de compétences, moi je veux dire, les compétences. Il y a un dernier classement qui vient de sortir, qui a été fait par Stanford Université, qui classe les mille meilleurs chercheurs dans le monde. 35 Algériens exerçant en Algérie sont classés parmi les mille chercheurs dans le monde. Ça témoigne quoi ? Ça veut dire que vous avez sur une cohorte de mille chercheurs dans le monde, 35 Algériens qui émergent, qui sont là, qui sont dans leur bureau, qui sont dans leur laboratoire, mais qu'on n'a pas fait appel à leurs compétences. Ce sont, j'appelle ça, j'appelle, ce sont des structures dormantes qui attendent qu'on les réactive pour qu'ils puissent donner un plus. La compétence existe dans l'université algérienne. La compétence existe dans nos centres de recherche. La compétence existe dans nos entreprises. Mais il faut leur donner le moyen de créer cette collaboration. La collaboration, cette synergie. S'il n'y a pas de synergie, je veux vous dire, aujourd'hui, grâce à la pandémie, ce que nous n'avons pas réalisé pendant deux ans, nous sommes en train de le réaliser aujourd'hui. Parce qu'il y a une prise de conscience de l'entreprise algérienne. Aujourd'hui, nous travaillons côte à côte avec le ministère de l'Industrie pour mettre en place beaucoup de conventions et beaucoup de projets de développement où nous prenons en charge aujourd'hui. Je vous dis, il y avait des entreprises qui avaient des difficultés financières. Aujourd'hui, en introduisant des produits de la recherche dans leur plan d'action, ils ont un chiffre d'affaires de plus en plus important. où maintenant même nous avons des produits issus de la recherche que cette entreprise, qui est la Sorimeb, qui est le Razerweb, d'accord, est en train d'exporter à l'étranger. Des produits, mais d'une innovation extraordinaire. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un produit. Il faut juste faire confiance au produit qui est développé par le chercheur. Si on fait confiance au produit qui est développé par le chercheur, par l'entreprise algérienne, c'est un risque. Il y a toujours un risque. Un chef d'entreprise, il a cette capacité de prendre le risque. S'il a la capacité de prendre le risque et de croire à un produit, j'en suis sûr que le marché algérien sera inondé par les produits issus de la recherche. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les entreprises s'approprient ces projets de développement ? Ben écoutez, je vais vous donner la Chine. Pourquoi la Chine ? La Chine, pourquoi la Chine ? Je suis parti, pourquoi la Chine ? A réussi. Toute entreprise qui est créée, ils ont ce qu'on appelle le système recto verso. C'est quoi le système recto verso ? Je crée une entreprise, sur son dos je crée une structure de recherche et de développement. La structure de recherche et de développement développe, innove et elle l'introduit dans l'entreprise. C'est le système recto verso. Et ça marche à merveille. Ça veut dire que l'entreprise crée de la valeur ajoutée. Parce que quand on parle d'innovation, c'est un leurre de parler d'innovation à l'université et faire de l'innovation. L'innovation se fait dans l'entreprise. Parce que pourquoi ? Pour nous, ce qui est important dans un pays, ce n'est pas l'innovation qui est important, c'est le progrès. Vous savez, on a changé de paradigme. Auparavant, on parlait de progrès, maintenant on parle d'innovation. Un pays se mesure par la progression, pour sa progression, le progrès dans la santé, le progrès dans l'indication. Parce qu'il y a des indicateurs qui le mesurent. L'innovation, il n'y a pas d'indicateur qui mesure l'innovation. Parce que quand on parle de progrès, quelqu'un, comme vous lui dites le progrès, il y a un sacrifice à faire pour atteindre un progrès. Mais est-ce qu'il faut considérer qu'il faut une obligation par voie législative pour inciter les entreprises à récupérer ou à mettre en place des laboratoires de change ? Vous savez, il y a un décret qui stipule que toute entreprise algérienne qui s'investit dans la recherche et le développement, elle est exonérée de la fiscalité. Ça n'a jamais été appliqué. Au lieu de donner de l'argent aux impôts, réinvestissez-le dans vos entreprises. C'est applicable pour le privé et pour le public. Donc c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, grâce à la pandémie, il y a de plus en plus de rapprochements. Les ministères, nous faisons, il n'y a pas plus tard que demain, M. le ministre va signer une convention avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce. C'est-à-dire que nous mettons à la disposition de tous les secteurs, aujourd'hui, nos compétences, nos capacités pour les accompagner à relever le défi du Made in Algeria. Il faut que nous relevons le défi pour produire du Made in Algeria. Mais est-ce qu'on peut considérer que pour les entreprises, il est devenu plus facile d'importer une machine qui crée de la valeur alors que cette machine pourrait être fabriquée localement ? Vous savez, dans la vie, il faut oser. Si on n'ose pas, on ne peut pas atteindre des objectifs et réussir. Le mot oser, on l'a peut-être, je ne sais pas, on l'a omis dans notre réflexion, d'accord ? C'est pour ça que la différence entre un chercheur et aujourd'hui l'entreprise, c'est que le chercheur ose pour relever le défi, pour aller vers l'inconnu et se dire, c'est ça la recherche. Elle peut aboutir comme elle ne peut pas aboutir. L'échec dans la recherche, ce n'est pas un échec. L'échec dans la recherche, c'est une expérience acquise. C'est ça ce qui est important. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, vous avez parlé bien sûr des 35 chercheurs qui émergent aujourd'hui et qui sont bien sûr au classement international et qui vont certainement faire l'objet aussi de convoitises de la part des pays étrangers puisque nous avons pratiquement l'équivalent de 15 000 chercheurs à l'étranger. Est-ce qu'il va falloir tout mettre en place aujourd'hui pour mettre fin à ce désert des compétences, les maintenir ici en Algérie, régler tous ces problèmes que vous venez de citer, M. Aoua ? Voilà, au niveau de notre tutelle, nous avons mis en place ce que nous appelons les laboratoires d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions la différence entre ceux qui méritent, parce que le mérite est quelque chose d'important dans notre système. Le mérite, c'est-à-dire qu'on ne peut accéder à quelque chose que par le mérite. Et donc, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons mis en place le système de mérite. Le système de mérite, c'est-à-dire que nous avons mis en place les laboratoires d'excellence. Toutes ces compétences qui ont prouvé sur le terrain qu'ils sont capables d'apporter une valeur ajoutée, nous leur avons donné un statut particulier de laboratoire d'excellence. Le laboratoire d'excellence, c'est des structures qui regroupent les meilleurs chercheurs avec les meilleures conditions de travail pour qu'ils puissent émerger encore plus. Et tous les laboratoires d'excellence, la condition sine qua non pour avoir un laboratoire d'excellence, c'est qu'il faut qu'ils soient adossés à une structure de recherche et de développement dépendant d'un secteur socio-économique. Mais au-delà du constat, les solutions aujourd'hui, M. Hafid Awarak ? Vous savez, les solutions doivent être concertées avec l'ensemble des acteurs. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une concertation globale avec tous les acteurs. Les acteurs, c'est les enseignants, c'est les chercheurs permanents, c'est le personnel de soutien à la recherche, c'est les entreprises, c'est les institutions de l'État. C'est tous ceux-ci qui doivent se concerter pour pouvoir définir le rôle de chacun. Parce que l'identification du rôle de chacun, l'identification des mécanismes, c'est la pierre angulaire pour la construction d'un système national de la recherche performant. En termes de recherche académique, puisque, je dis, nous notons la progression. La progression de la production scientifique des chercheurs dans les universités aux leçons de recherche, elle est exponentielle. Elle est exponentielle, c'est-à-dire que quand vous voyez le taux de progression sur 10 ans de la production scientifique, il est de 1080%. Ça veut dire que les chercheurs produisent de la connaissance, produisent du savoir. Mais ce savoir n'est pas transformé en un savoir-faire. Pour qu'il soit transformé en un savoir-faire, il faut que l'entreprise s'ouvre sur le monde économique, sur le monde académique pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est l'objectif aujourd'hui pour l'émergence, bien sûr, d'une économie productive indépendante des hydrocarbures. Vous avez cette question de l'auditeur, professeur Hafid Aourak. Professeur Aourak, cela fait des années que je vous entends tenir pratiquement le même discours sans résultat. Et vous lancez ces alertes sur la nécessité de valoriser aujourd'hui les produits de la recherche, les chercheurs et la recherche dans notre pays. Vous n'êtes pas entendu ? Vous n'avez jamais été entendu ? Non, jamais. Je vous donne un exemple. Il y a eu tellement, sur les 15 ans, sur les 12 ans que je passais à la direction générale, il y a eu autant de conseils interministériels sur chaque aspect de l'économie. Il n'y a jamais eu de CIM sur la recherche scientifique. Il faut le dire. Cela veut dire que la recherche scientifique n'a jamais été une priorité pour le pays. Cela a été une priorité dans les discours, mais pas une priorité dans la réalité. Quand un État ne met pas en place au moins un conseil dédié à la recherche, sur les 11 ans que j'ai passé à la direction générale, cela veut dire que, à chaque fois, j'abois pour rien. C'est aboyer pour rien. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le renouveau apportera une valeur, une plus-value ? C'est important aujourd'hui. Je suis... Monsieur le Président de la République a compris le défi aujourd'hui de ce pays. Le défi de ce pays, c'est la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, l'ouverture sur l'international aussi. Nous ne pouvons pas... Monsieur le Président l'a bien compris. L'ouverture sur l'international est une nécessité. Tous ces pays développés dans le monde, ils ne se sont pas adossés que sur leurs chercheurs autochtones. 70% des chercheurs dans ces pays développés proviennent de d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut capter la compétence là où elle est. Et si on ne s'ouvre pas sur l'international, comme l'a souligné, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas rivaliser avec le pays, nous et les autres pays. Nous ne pouvons pas avoir une économie performante. Il faut que nous nous ouvrons sur l'international. C'est une nécessité pour pouvoir promouvoir une recherche performante. Alors, rien n'a été fait pour résoudre le problème du personnel de soutien à la recherche qu'il faut aujourd'hui. Rapidement sur cette question d'auditeur. Ben oui, je vous l'ai dit, c'est le parent pauvre du système national de la recherche scientifique. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils avaient un statut qui était attrayant. Et puis soudainement, on les introduit dans la fonction publique, ils perdent tous leurs acquis. La fonction publique, vous savez, c'est ça l'approbre de l'antique. Dans la fonction publique, la progression se fait par les diplômes. Dans la recherche, on ne mesure pas la compétence par le diplôme. C'est ça l'erreur. La compétence ne se mesure pas par le diplôme. La compétence se mesure par l'intelligence que produit chaque personne. Et dans la fonction publique, un chercheur ne peut pas progresser s'il ne fournit pas de diplôme. Moi, je n'ai pas besoin de diplôme, j'ai besoin de gens qui sont créatifs et qui peuvent produire une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Donc, il faut revoir leur statut. Il faut les défendre. C'est la catégorie qui a été le plus marginalisée dans ce système national de la recherche. Alors, autre question, l'auditeur vous dit aujourd'hui, vous parlez un peu de la recherche, de la valorisation de la recherche, des produits de la recherche, des chercheurs également. Mais ce qui est relevé, c'est qu'il n'y a peu de publications de produits de la recherche. Ah non, je vous le dis, pour les publications, je dis, nous produisons. Je vous le dis, en science et en technologie, l'Algérie produit 25% de toute la production de l'Afrique. Les gens ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la publication. La publication est une mesure de la recherche académique. C'est la mesure du savoir. Ça, c'est pour nous positionner académiquement par rapport aux autres pays. Mais la production, une publication qui n'est pas transformée en un savoir-faire, en une recherche appliquée qui doit être produite par l'entreprise, ça n'a pas de valeur, elle a une valeur académique. Par rapport aux brevets maintenant, le brevet, comment voulez-vous ? Une université qui produit le brevet alors qu'on a anéanti le moteur du développement technologique qui est l'ingénieur. Dans tous les pays, les universités qui produisent les brevets, ce sont les universités, les écoles d'ingénieurs, les universités de technologie qui produisent des ingénieurs. Parce que l'ingénieur, il doit produire un projet de fin d'études. Donc, c'est un produit de chien d'études, il doit innover, apporter un nouvel projet. Il doit avoir une nouvelle idée. Cette idée est transformée en brevet. Aujourd'hui, les universités, les masters sont des masters plus orientés vers la science que vers la technologie. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, professeur Aourac. Où en est la recherche en cancérologie, l'Institut du cancer ? Les essais cliniques sont à l'arrêt depuis pratiquement trois ans. Vous savez, ça, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi, la recherche, ça ne dépend pas de moi, ses attributs. Mais il faut le dire. Pourquoi la recherche en sciences médicales ne se développe pas ? Pourquoi ? Nous avons des chercheurs qui produisent de nouvelles molécules. Pendant la pandémie, nous avons plusieurs chercheurs qui ont découvert de nouvelles molécules. D'accord ? Mais pourquoi ? Ça reste à l'échelle de l'in vivo ou de l'in vitro. Parce que les essais cliniques sont interdits en Algérie. On ne peut pas développer la recherche dans les sciences médicales et la recherche dans le domaine pharmaceutique s'il n'y a pas un protocole qui permet de faire des essais cliniques. Nos chercheurs partent faire les essais cliniques ailleurs, dans d'autres pays qui prennent leurs molécules pour les tester ailleurs. Il faut que nous instaurions un système de la recherche en sciences médicales qui prend en charge tous ces aspects et essentiellement les essais cliniques. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que le chercheur algérien qui est à l'étranger ne rentrera jamais en Algérie parce qu'il a des conditions de travail socio-économique que l'Algérie ne pourra jamais lui mettre à sa disposition. Il faut inverser les choses aujourd'hui. Il faut impérativement inverser les choses. Il faut améliorer. Non, non, pourquoi ? Les conditions socio-économiques des chercheurs. Non, moi je pose un souci. Pourquoi il y a ce complexe d'infériorité ? Non, non, il parle des nôtres. Non, je dis pourquoi, parce que ça veut dire, vous savez, un Algérien qui est là, juste il traverse la Méditerranée, il devient une compétence vis-à-vis de la société. Quand il est là, il n'est pas à valoriser. Ça veut dire que tous les Algériens qui sont restés ici, ce ne sont pas des compétences. C'est un véritable système véritable, c'est-à-dire que nous sommes en train de creuser un écart qui est purement philosophique, de parler de compétences à l'étranger, alors que ceux qui sont en Algérie, ce ne sont pas des compétences. La compétence, la compétence se mesure par le degré d'imposition d'une personne. Quand je parle d'une compétence à l'étranger, une compétence, pour moi, la notion de compétence, même si elle est à l'étranger, c'est celle qui fait la différence dans le pays où elle exerce. C'est elle qui peut faire du lobbying dans le pays où elle exerce. C'est elle qui a un poids dans la société où elle exerce. Pour cela, il n'y a pas tellement de compétences qui ont ce pouvoir, d'accord, que leur parole soit entendue pour qu'ils puissent réellement faire du transfert de technologie. Aujourd'hui, moi je vous le dis honnêtement, il n'y a aucune compétence algérienne d'étranger qui nous a fait du transfert de technologie en Algérie. Et je mets ma main au feu s'il y a une compétence algérienne à l'étranger qui a pris contact avec la Direction Générale de la Recherche, lui proposons de faire un transfert de technologie. Alors ce sont les compétences, ils viennent, ils encadrent, ils donnent des conférences, ça s'arrête là, ça s'arrête à la formation. Mais ça ne s'arrête pas au développement technologique. Nous nous souhaitons, et nous faisons un appel à toutes les compétences algériennes à l'étranger, pour leur dire que le pays a besoin de développement technologique, le pays a besoin de transfert de technologie, le pays a besoin de vos compétences pour faire quelque chose de pérenne en Algérie. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que la compétence existe en entreprise publique, seulement sa valorisation dépend d'une mise en place de systèmes qui a intégré la valeur de la recherche, qui n'est pas intégré. Il faut que nous créions un statut du chercheur en entreprise. C'est ce que fait maintenant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est en train de valoriser le statut du doctorant pour que le doctorant puisse avoir sa place dans l'entreprise. Aujourd'hui le diplôme de doctorat n'est reconnu que par la fonction publique. L'entreprise ne reconnaît pas le diplôme de doctorat. Elle ne s'intéresse pas au diplôme de doctorat. Donc il faut aujourd'hui valoriser le diplôme de doctorat en entreprise et c'est ce qu'il est en train de faire à travers un décret par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est toutes ces questions qui doivent être prises en charge aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.